... Il y a à la fois ce préau qui se retourne par rapport au rempart, qui fait dos au rempart en quelque sorte, mais quand même visible dans la vue sur les remparts de Pemkesi pittoresque et si connu, donc il apparaît et le reste des bâtiments sont plus discrets que ce préau, il y a le bâtiment périscolaire en bois, mais toutes nos interventions se lisent par rapport à ce qui nous précédait de par ce même matériau qui est le bois et qui a servi à faire la structure, à construire ces deux bâtiments neufs que sont le préau et le bâtiment du périscolaire. Ici, dans cet espace intérieur, le bois est aussi très présent, parce qu'il y a tous ces habillages en chaîne qui cherchent à protéger les murs des chocs des élèves, mais il y a cette volonté de faire des bâtiments simples, mais avec des beaux matériaux qui tiennent dans le temps, qui ne soient pas ces sols souples qu'on voit partout, ces faux plafonds que l'on voit partout, mais ici vous avez un sol en pierre, vous avez des boiseries en chaîne, des murs blancs pour le reste, et c'est là des matériaux qu'on a toujours utilisés, qui sont naturels et qui sont résistants, qui sont là pour des années et des années, c'est ce qui compte beaucoup pour nous. On pense que l'architecture, c'est essentiellement une question de mesure, et que ce qui compte, c'est de trouver la juste échelle du bâtiment par rapport à son environnement, surtout évidemment dans un contexte comme celui-ci, et il y a donc cette recherche d'un bâtiment qui est à sa juste place et à sa juste mesure par rapport à un site. Merci d'avoir regardé cette vidéo !